Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera écrite par les chasseurs. Anti-chasse, une première en France. Des militants sont poursuivis au titre du décret Sarkozy sur le sabotage de chasse. Il y a un an, le toit du Rana Plaza s'effondrait sur les ouvrières du textile. Mais les marques qui profitent de leurs conditions de travail épouvantables finiront-elles par payer ? Direction Gaza pour briser le blocus. Une nouvelle flottille de la liberté embarque ces jours-ci. Elle passera par la France. Terroriste ou libérateur, le gouvernement grec ne tranche pas, mais choisit le pardon pour Savas Xirros et ses camarades du mouvement du 17 novembre. Négociation de paix en Colombie. Les FARC et le gouvernement peuvent-ils se faire suffisamment confiance ? Transition écologique. Quand cessera-t-on de subventionner les énergies fossiles ? Le traité transatlantique de libre-échange, TAFTA, est puissant. Mais nous avons trouvé son point faible. Il craint la lumière. On la croyait disparue et pourtant elle perdure. La chasse à court. Couteuse, élitiste et tout aussi cruelle que sa cuisine prolétaire, la chasse à tir. Dans l'Aisne, une association, le Rallye Nomade, organise chaque semaine pour des riches oisifs en costume d'opérette la traque de pauvres animaux sauvages. En décembre 2013, des militants ont voulu empêcher l'une de ces courses sanglantes. Ils sont aujourd'hui poursuivis pour la première fois en France au titre d'un décret de Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo qui fait de l'obstruction à la chasse un délit. Les choses n'ont guère changé. Les pratiques sanguinaires des seigneurs d'antan ont la vie dure. En 2013, une action militante pour la cause animale a pu se dérouler avec succès et sans aucune violence. Celle-ci avait pour but de dénoncer la cruauté de la chasse à cour en perturbant le déroulement de ce plagiat médiéval. Aujourd'hui, plus d'une dizaine de militants sont poursuivis par la justice. Pour avoir enfreint le décret d'obstruction à une chasse, nous risquons plusieurs milliers d'euros d'amende et nous nous revendiquons la légitimité qu'il y a à s'opposer à un acte cruel, barbare, archaïque à l'encontre d'animaux qui sont désormais reconnus comme des êtres sensibles. Les personnes de la partie civile sont une association qui s'appelle le Rally Nomade qui sévit dans le département pour organiser des regroupements pour aller chasser le cerf en habit aristocratique, on va dire. Un décret passé par le gouvernement Sarkozy en 2010 et qui crée le délit d'obstruction à une partie de chasse, de chasse à tir, de chasse à cour. Auparavant, il était permis de manifester activement contre des chasses et c'est parce que des militants avant nous de la cause animale, de la défense de la nature, étaient intervenus à l'encontre de chasseurs que Nicolas Sarkozy a fait ce cadeau à une petite partie de ses électeurs qui nous vaut aujourd'hui d'être passibles d'une amende de plusieurs milliers d'euros. Alors, Xavier, le verdict ? En fait, le procès a été reporté parce que la justice qui nous poursuit depuis 4 mois n'a pas nos dates de naissance. Tu le crois, ça ? Et bien sûr, ils nous font venir à la barre pour nous le dire. Résultat, le vrai procès se déroulera début juin. La suite au prochain JT. Condition de travail épouvantable et salaire de misère dans les pays du Sud profitent aux plus grandes marques de vêtements. Et tuent parfois. Il y a un an, le toit du Rana Plaza s'effondrait sur 2000 ouvrières confinées causant la mort de plus d'une centaine d'entre elles. Un véritable crime, mais qui en est le coupable ? Un conseiller régional vert, Julien Bayou, et des militants de la campagne de l'éthique sur l'étiquette, sont allés cette semaine réclamer des comptes à Benetton. Pour faire trouver le vent en Benetton tout à l'heure à une trentaine de personnes, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du Rana Plaza, ça fait deux ans exactement que cet immeuble s'est effondré. Les 100 138 ouvriers, principalement des femmes, sous les décombres et plus de 2000 blessés. Voici le genre d'anniversaire qu'on ne souhaite pas fêter. Paris, 24 avril 2015, une cinquantaine de sympathisants se réunit à l'initiative de l'association La Marche Mondiale des Femmes. Deux ans, jour pour jour, après l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh, pour ce qui est l'une des catastrophes industrielles les plus meurtrières au monde. 1138 morts et plus de 2000 blessés tombés sous les ruines de l'immeuble abritant les ateliers de confection des grandes firmes internationales de prêt-à-porter. Un fonds d'anonymisation des victimes a été constitué à l'initiative et sous la pression de la mobilisation. Il comprend des organisations syndicales, patronales, le gouvernement du Bangladesh et l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Mais ils n'ont pas collecté suffisamment de fonds pour indemniser toutes les victimes. Donc il y a vraiment besoin de beaucoup d'argent pour indemniser toutes les victimes. On estime les besoins à 40 millions d'euros. Aujourd'hui, il n'y en a que la moitié qui ont été collectés. Les militants qui portaient sur le torse ou entre les mains les mots Ranna Plaza, deux ans d'impunité, se sont donnés rendez-vous à midi pile devant la boutique Benetton Boulevard Osman. Deux ans après le drame, le groupe italien vient tout juste de verser 1,1 million de dollars seulement sur les cinq demandés, selon le collectif éthique sur l'étiquette. Depuis 2007, Israël impose un blocus autour de Gaza, en Palestine, pour punir ce peuple d'avoir élu un gouvernement qui déplaisait à la puissance coloniale. En mai 2010, des militants internationalistes avaient tenté de briser ce blocus en organisant une flottille de la liberté pour apporter des vivres et du matériel humanitaire à la population. Un commando israélien avait attaqué l'un des sept bateaux humanitaires, tuant froidement neuf militants. Depuis, l'armée israélienne a bombardé cette bande de terre parmi les plus densément peuplées au monde. Le désastre humanitaire est total. Aujourd'hui en Suède, une nouvelle flottille humanitaire est en cours de préparation. Dans quelques semaines, ce vieux bateau de pêche commencera son voyage de la Suède vers Gaza. Il rejoindra en mer Méditerranée la flottille de la liberté et se dirigera vers Gaza pour briser le blocus illégal. Les tentatives précédentes de mettre fin à ce blocage ont été violemment stoppées par l'armée israélienne qui a repoussé les bateaux dans les eaux internationales. Mais cette fois-ci, le bateau pour Gaza espère atteindre sa destination finale. On ne navigue pas pour être stoppées par l'armée israélienne. Notre but est d'arriver à bon port. On continuera d'essayer tant que le blocus durera. La situation à Gaza empire tous les mois, tous les jours. Nous devons agir jusqu'à ce que la Palestine soit libre et le blocus levé. Les activistes sont en train de reconstruire ce vieux bateau de pêche de manière à pouvoir emmener à Gaza des activistes, mais aussi du matériel. Le bateau sera chargé de divers dons. Nous allons leur apporter du matériel comme des panneaux solaires, car il y a un manque flagrant d'électricité dans les hôpitaux, les écoles et dans les foyers. Le bateau passera en France à la fin du mois de mai. Un bateau pour Gaza encourage les activistes français à faire campagne pendant que ce navire sera dans les ports français. Le but est de faire pression sur les hommes politiques européens, afin qu'ils agissent pour mettre un terme au blocus illégal de Gaza. Nous voyons bien que le blocus ne finira pas, à moins que quelqu'un n'agisse vraiment contre. Le blocus a commencé il y a 9 ans maintenant, et la Palestine est colonisée depuis 1967. J'ai hâte d'entrer dans le port de Gaza et de retrouver tous les gens que nous connaissons là-bas. Et j'ai hâte que Gaza et la Palestine soient libres, et que les gens puissent vivre en paix avec leurs voisins. J'ai vraiment hâte que ce jour arrive. Le nouveau gouvernement progressiste Syriza, en Grèce, ne cesse de prendre à rebrousse-poil les politiques néolibérales de l'Europe. Cette fois, c'est à la notion même de terrorisme qu'ils s'attaquent, en adoptant une loi de réforme des prisons, qui inclut la libération des militants du mouvement du 17 novembre. L'organisation révolutionnaire du 17 novembre, ou 17N, en grec « Épanastétikos laikos arronas », petit mouvement marxiste créé en 1971, dirigé contre la junte militaire à leur emplace, et qui se définit comme révolutionnaire, anticapitaliste et anti-impérialiste. Le nom de 17 novembre vient de la répression meurtrière le 17 novembre 1973 d'un mouvement d'étudiants contre la junte militaire. Aucun membre de l'organisation n'a jamais été arrêté jusqu'en 2002, date de son démantèlement. La junte militaire, ou régime des colonels, fut largement perçue par l'opinion publique grecque comme soutenue par les États-Unis dans leur lutte anticommuniste. L'organisation du 17 novembre, en plus de lutter contre la junte, est ainsi fortement anti-américaine. L'organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis et du Royaume-Uni, du Canada, et l'était jusqu'en 2009 sur celle de l'Union Européenne, mais n'apparaît plus en 2010. Les victimes de l'organisation du 17 novembre étaient principalement des personnalités travaillant pour la CIA, l'US Navy ou l'US Air Force à Athènes. Mais on peut aussi compter des collaborateurs grecs de la junte des militaires. L'organisation du 17 novembre parvient à échapper aux autorités jusqu'en 2002. Le 29 juin 2002, un attentat raté entraîne l'arrestation de son auteur blessé par l'exposition prématurée de sa bombe, Savas Ksyros, bientôt suivie de celle des autres membres, dont le leader de l'organisation, Alexandre Jotopoulos, et son chef des opérations, Dimitris Koufodinas. Le 8 décembre 2003, 15 membres de l'organisation sont condamnés à des peines de prison. Quatre autres suspects ont été acquittés. Le 6 janvier 2014, Christodoulos Ksyros, membre de cette organisation depuis 1983, est condamné six fois à la réclusion criminelle et perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 25 ans, ne s'est pas présenté au poste de police de Halkidiki. Il est dès lors considéré en fuite. Son avocat voit, lui, sa disparition comme un devoir, eu égard à ses opinions politiques. Christodoulos a été réarrêté le 3 janvier 2015 par la police grecque et soupçonné de vouloir monter une opération contre une prison pour libérer des prisonniers politiques. Un projet de loi en Grèce pourrait mener à la libération anticipée de Savas Ksyros. Les Etats-Unis ont fait part de leur inquiétude concernant ce projet de loi. « Nous sommes préoccupés par le fait que ceux qui ont commis des actes de terrorisme qui ont été incarcérés doivent le rester », a expliqué le secrétaire d'Etat John Kerry lors d'une rencontre avec son homologue grec Nikos Kodzias à Washington. Sous la pression des anarchistes, le nouveau gouvernement grec d'extrême-gauche devait voter, lundi dernier, une loi qui devait révoquer les lois antiterroristes et permettre aux prisonniers enfermés, pour ces raisons, de purger le reste de leur peine en étant assignés à résidence. Savas Ksyros, l'artificier de 17 novembre, pourrait ainsi sortir de prison. Il est apparemment en mauvaise santé. Si Savas Ksyros ou n'importe qui d'autre qui a du sang de diplomate ou de membre de mission américain sur les mains sort de prison, ce sera vu comme un acte profondément hostile, a ajouté l'ambassadeur des Etats-Unis en Grèce, David Pierce. En Colombie, un nouveau processus de paix s'est enclenché entre le nouveau gouvernement colombien et les FARC. Est-ce que cette fois, les deux parties se feront suffisamment confiance ? Début avril, Marques, le porte-parole des FARC, a accusé le gouvernement colombien de mettre en péril le cessez-le-feu accepté par les deux parties fin 2014, en laissant l'armée continuer ses opérations contre la guérilla. Ce n'est pas la première fois que les FARC s'engagent dans un processus de paix avec un gouvernement colombien. En 1999, sous le gouvernement du président Pastrana, les négociations avaient duré presque 4 ans. Ces négociations, avortées à l'époque, sont une des raisons de la dégradation de l'image de la guérilla, engagée dans une guerre civile depuis plus de 60 ans. En 1999, pour montrer sa bonne foi, le président de la République avait demandé à ses militaires d'évacuer le Caguan, une des zones occupées par les FARC. En contrepartie, la guérilla avait accepté de libérer 250 prisonniers. Pour la plupart, membres de la police et de l'armée, ils avaient pu retrouver leur famille après plusieurs années de captivité. Mais la guérilla n'avait pas alors mis fin à sa lutte. Elle a continué à capturer des otages, même à proximité de la zone démilitarisée du Caguan, provoquant l'échec des négociations. Dans le même temps, les groupes paramilitaires continuaient à opérer des assassinats, sans trop être pourchassés par l'armée. Durant la période des négociations, ils ont abattu 932 civils lors de 45 massacres dans des villages et fait 82 disparus, dont il y a eu très peu d'échos, tant en Colombie qu'en France. Jaime Garson, un équivalent de Coluche pour les Colombiens, fut ainsi assassiné en 1999. Pourtant, à la faveur des attentats du 11 septembre 2001, ce seront les FARC qui feront les frais de la délégitimisation globale des mouvements de lutte armée partout sur la planète. D'autant plus qu'ils enlèvent Ingrid Bettencourt quelques mois plus tard. Alvaro Uribe en fera le thème principal de sa campagne présidentielle. La terminologie change, il ne parle plus de guérilla, mais de terroriste. On accuse les FARC d'avoir perdu leurs idéaux. Uribe est élu président de la République le 26 mai 2002 et réélu le 26 mai 2006 avec un très fort soutien de la population. Pendant ses deux mandats, il fait de la lutte contre les FARC, son cheval de bataille. Il faudra attendre 12 ans pour que le gouvernement du président Santos tente à nouveau un règlement pacifique du conflit. Cette fois-ci, sans zone démilitarisée, sans libération massive, juste avec l'espoir du peuple colombien que les deux parties respectent leurs paroles, pour en finir avec cette guerre fratricide qui détruit le pays depuis si longtemps. Décidément, le changement, ce n'est pas pour maintenant. François Hollande avait promis la transition énergétique, mais continue d'encourager les investissements de GDF, GDF, NG, dans les énergies fossiles les plus nocives pour le climat. C'est ce que les jeunes amis de la Terre sont venus rappeler directement aux actionnaires de GDF, NG. Alors, je suis venu aujourd'hui pour parler à GDF. J'essaye depuis plusieurs jours, au moins depuis la conférence environnementale de novembre, de mettre fin aux subventions publiques aux énergies fossiles. Mais comme ils n'écoutent pas, alors j'ai ramené un télégramme pour leur demander s'ils veulent bien arrêter le charbon, s'il vous plaît. Voilà. Ah, il faut mettre fin aux énergies publiques, aux subventions, s'il vous plaît. Oh, c'est un peu. Allo, allo, j'en ai un ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi, j'ai pensé en public, aux énergies fossiles ! On est là avec les jeunes Amis de la Terre aujourd'hui devant l'Assemblée Générale de GDF pour dénoncer le fait que GDF continue à vouloir investir dans des satrales à charbon très polluantes, très climaticides, très négatives pour les populations. Alors même que l'État est actionnaire de GDF, et pourtant François Hollande a déclaré qu'il fallait mettre fin aux soutiens publics, aux énergies fossiles. Donc aujourd'hui, on organise une mobilisation citoyenne populaire pour faire entendre la voix de François Hollande qui veut mettre fin aux subventions aux énergies fossiles et qu'enfin, GDF arrête de faire des centrales à charbon. Alors on a essayé d'aller chez GDF pour leur dire qu'il faut arrêter les subventions publiques aux énergies fossiles. Ils ne nous ont pas écoutés et en plus, ils nous ont repoussés. Donc bon, je pense que j'ai un petit problème d'autorité, mais ce n'est pas grave, on retentera à la prochaine. Les accords de libre-échange et d'investissement négociés en secret menacent nos droits démocratiques, notre souveraineté alimentaire, nos emplois et notre environnement. Il existe déjà des milliers d'accords néolibéraux de ce type dans le monde et d'autres sont actuellement en cours de négociation ou de ratification, comme le fameux TAFTA. Naomi Klein le rappelait récemment dans une conférence à Paris, cet enjeu primordial est indissociable de celui du dérèglement climatique. Le 18 avril dernier, on se mobilisait dans le monde entier contre ces traités inacceptables qui ne craignent qu'une chose, qu'on fasse toute la lumière sur eux. Le TAFTA, c'est la promesse d'un repas à son fin. Mais pas pour tous. C'est simplement pour la race des seigneurs. Les seigneurs avec les deux orthographes. Le TAFTA, le TAFTA, le TAFTA, on n'en veut pas, le TAFTA, on n'en veut pas, oui, mais pourquoi ? Est-ce que le chômage s'entira ? Nous sommes le 18 avril 2015, me voilà en pleine manif contre le TAFTA. Nous partons de Place de la République, puis nous allons à Stalingrad. Bon, bon, pas trop traité, pour annuler la lève. Bon, bon, pas trop traité, contre le stérilité. Oh les pauvres, ils pensent qu'ils vont pouvoir lutter contre ces traités. On déjette, tout est négocié. Beaucoup d'écologistes ici, ça sent un peu mauvais. C'est un petit peu terroriste, un petit peu obtus. On va les renvoyer devant la télévision parce qu'ils ont l'air de penser un petit peu trop là, tout de suite. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ah, dessus, c'est le sang de la démocratie. Je me repaie, je me nourris. Le grand capital, à tous les rangs sont bien. À ceux qui veulent dominer le monde, les peuples font résistance. Plus de 700 actions organisées aujourd'hui. Il y a plus d'une cinquantaine d'actions aux Etats-Unis. Là, ils demandent la même chose que nous. Ils demandent le droit de pouvoir améliorer leur société sans se trouver entravés par des traités. Eux, ils luttent aussi contre un autre traité. Ils luttent contre le Tartan, mais ils luttent aussi contre un autre traité qui s'appelle le traité transpacifique avec les Etats de la zone asie-pacifique. Donc je propose qu'on fasse un peu de bruit pour nos camarades américains et sur l'autre côté de l'Atlantique. Et eux aussi, ils luttent contre les multinationales. Le soleil se couche, les vampires ne vont pas tarder à apparaître. Tu fais partie des 99% ? Avec le Tartan, on va vous saigner ! Tartan du lémon ! Tartan du lémon ! Tartan du lémon ! Tartan du lémon ! On n'avait jamais vu autant de vampires dans Paris ! Options ... Forget pas ! Ahí est une sécurité ! Encore noche ! Luftir la zone ! Aurore dans la région... La zone lui est concentré. Encore une soule ! La ideia qui insère le doester la è ! C'est... La zone fluidité !